Hello, hello, nouvelle série d'infos. Et bientôt, cette série apparaîtra dans une nouvelle chaîne qui s'appelle d'ores et déjà Réservoirs Savoirs, cherchez-la tout de suite sur YouTube et abonnez-vous. Et ces informations dont on ne parle jamais, ou vraiment très 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 peu de manière rapide et éjectative, vous les aurez régulièrement sur la chaîne. Réservoirs Savoirs qui également possèdent un tas de rubriques qui vous permettent de vous dépanner ou de vous rendre service. On commence tout de suite avec une triste nouvelle, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie d'appeler ça une nouvelle, mais on va l'appeler comme ça tout de même, vous voyez le titre. Nous sommes sur Bevolter et c'est un Marocain, écoutez bien, de 12 ans, qui a déjà été arrêté deux fois en une seule journée, 24 heures, qui a été remis à l'aide sociale à l'enfance. Il est donc mineur, 12 ans, il est non accompagné, en tout cas il dit avoir 12 ans, et il a été interpellé par la police à deux reprises en une journée, en flagrant délit de cambriolage, d'abord chez Vricocini, après un passage par l'aide sociale à l'enfance, c'est un marchand de journois à Melun, c'est le Parisien qui nous le rapporte. Et bien la première fois, c'était dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4, les policiers sont appelés à chez Vricocini pour un cambriolage dans une pharmacie dont le rideau métallique a été relevé, mais aussi dans une épicerie située juste à côté ou proche de cette pharmacie, et lorsque les forces de l'ordre arrivent, trois délinquants s'enfuient, les policiers en attrapent un, et il s'agit d'un jeune marocain qui prétend avoir 12 ans, ses complices ont volé 150 euros dans la caisse de la pharmacie, et des bonbons, des briquets et de l'alcool dans la supérette à côté, il est donc placé en garde à vue. Mineur non accompagné, il est donc simplement confié à l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, un service du conseil départemental qui prend en charge des mineurs isolés et étrangers jusqu'à leur majorité. Mais le jeune cambrioleur ne s'arrête pas là et récidive dans la foulée, dans la nuit du dimanche à lundi, et bien vers 4h15 du matin, comment fait-il pour être dehors à cette heure-là, alors qu'il était dans une association qui est censée s'occuper d'eux ? Je le rappelle, l'aide sociale à l'enfance, la SE, comment ce gamin qu'on vous a confié peut-il être à 4h15 du matin, dehors, vous ne faites pas votre travail ? Et bien on le retrouve chez un marchand de journaux à Melun, où il s'introduit par réfraction bien sûr dans le commerce, et après avoir relevé le rideau métallique de fermeture, avant d'être à nouveau arrêté en flagrant délit. Là encore, et bien le parquet de Melun décide sa reconduction vers le service de l'ASE. Voilà, et bien actuellement, environ 700 mineurs étrangers non accompagnés dans le conseil départemental, assume l'autorité parentale, on voit ce que ça donne, tout en les confiant à des associations pour leur hébergement. Alors moi je vais vous dire deux choses, ces associations, vous avez avec cet exemple la preuve qu'ils ne font pas leur travail, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'ils n'ont pas de sous, ça nous coûte 10 milliards par an, les associations en France. Alors arrêtez, vous ne faites pas votre boulot, au contraire vous faites celui des délinquants. Et deuxième chose, quels parents, dites-moi dans les commentaires, mais quels parents peuvent laisser partir du Maroc un enfant de 12 ans pour aller vers un pays inconnu de lui, inconnu des usages dans ce pays, seul, sans protection, aux mains des proxénètes, des vendeurs de drogue, de toutes sortes d'animaux qui peuvent lui faire du mal, au lieu de le garder chez eux, même dans la pauvreté, mais de lui apporter ce qu'il y a d'indispensable à un enfant de ses parents, de l'amour, de la protection et de l'affection. Quels parents peuvent faire ça ? Posez-vous cette question-là. Ces jeunes-là n'ont rien à faire loin de chez eux. Une deuxième nouvelle, fortement dérangeante, et vous voyez le titre, c'est Sputnik News qui nous le donne. C'est une octogénaire qui a été frappée au visage avec une canne et ensuite violée par un cambrioleur. Nous sommes dans le Lot. C'est un jeune homme de 25 ans. 25 ans. Cette pauvre femme qui habite à Fijac, le 17 septembre, alertée vers 5h30 du matin, les gendarmes sont venus s'enlever un véhicule accidenté. Toujours raconté par le Parisien, merci le Parisien, qui doit être un des très très rares journaux d'information avec Bévolter et Sputnik News, de nous donner ce genre d'informations. Merci à E3. Ils ont trouvé à l'intérieur deux postes de télé et des objets précieux. Et donc, ils ont établi que la voiture appartenait à une femme de 83 ans vivant juste à côté. Donc sur place, les agents, chez la vieille dame, ont découvert avec le visage couvert de sang. Et elle a expliqué que peu après 2h du matin, allongée dans son lit, elle avait reçu une pluie de coups au visage. Et un homme vêtu de noir et au visage masqué l'a frappé avec une canne. Il l'a ensuite violé à deux reprises avant de l'attacher avec du ranouibant adhésif. Il a mis encore 3h à rechercher dans la maison des objets de valeur qu'il a mis dans la voiture de la retraitée. Finalement, il lui a extorqué sous menace de mort ses codes de carte bancaire. Puis il a pris la fuite, bien sûr, très courageux. Il a dû abandonner le véhicule quelques minutes après à cause d'un accident. Bien, c'est bizarre qu'il ait mis l'accident. Il est en forme, le gars. Et il invente un complice, le gars, parce que les enquêteurs ont plus tard établi que la carte bancaire de la victime avait été utilisée. Dans un distributeur du centre-ville de Fijac, la caméra a été masquée par le malfaiteur, mais sa silhouette a été distinguée. Les gendarmes locaux reconnus à SDF d'une vingtaine d'années, qui traînent dans le centre-ville et l'ont placé sur surveillance et dans l'attente du retour des expertises ADN retrouvées sur le ruban adhésif. L'analyse a établi le 22 septembre que l'ADN appartenait à ces tonnes de 25 ans, qui figurent au fichier national des empreintes génétiques pour de nombreux cambriolages. Encore bon gars qui va faire beaucoup de bonnes choses pour notre beau pays. Le mis en cause, interpellé le 23 dans un squat de Fijac, à côté d'objets volés chez l'octogénaire, a reconnu avoir pas participé au cambriolage, mais a nier être responsable des violences commises et a accusé un complice dont il ne connaît pas le nom. Cependant, son ADN est le seul à avoir été découvert sur le lieu du crime. Il a été mis en examen pour viol sur personnes vulnérables et pour violences aggravées, et il a été mis en tol. Donc vous voyez que même à 83 ans, on ne peut même pas se penser à l'abri de saloperies de ce genre. Les joyeusetés de notre beau pays, qui reste pourtant un des pays où il y a le moins de crimes et de meurtres au monde, mais on voit bien que les dérives, semble-t-il, sont exponentielles. Mais j'ai envie de dire que c'est ce qu'on entend la télévision, et tant mieux. On commence à parler des sujets dont je vous parle depuis assez longtemps, mais avec beaucoup de pudeur. Eh bien, je pense qu'en fait, c'est un peu comme les viols. Pendant des décennies, on a souvent eu beaucoup de victimes qui n'ont rien dit. C'est comme les femmes battues, les hommes battus. Et encore aujourd'hui, on sous-estime largement le nombre d'hommes battus. Moi, j'en connais personnellement. C'est des hommes, bien sûr, donc ils ont beaucoup de retrait, beaucoup de pudeur et de honte à dire que leurs femmes les battent, tout simplement. Et je pense que c'est la même culpabilité, sans avoir les mêmes raisons, que beaucoup de femmes qui avaient, ou même encore aujourd'hui, ont honte d'aller déclarer un viol. Je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus ce regard stupide et idiot des flics et des gendarmes, quand ils voyaient une jeune fille qui se dit prétendait avoir été violée et qui était en mini-jupe. Vous voyez de quoi je parle. Aujourd'hui, on prend ça au sérieux et je remercie. Et je pense que si on a l'impression que ces faits sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant, c'est faux. Je pense que c'est simplement qu'on n'en parlait pas. Et donc, ces faits dont je vous parle, cela arrive depuis 40 ans, depuis qu'une certaine politique qui est mise du côté de la main sur laquelle on ne devait pas écrire dans le temps, ces bien-pensants qui ont mis le bordel dans la France et d'ailleurs sont en train maintenant de le payer très 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 cher. Parce que, par exemple, vous prenez en Seine-Saint-Denis, ils sont en train, les socialistes pour ne pas les nommer, de vouloir supprimer les 32h50 hebdomadaires des travailleurs de la mairie. Et pour protester, ces braves travailleurs de la mairie ont débarqué. Ils ont foutu le bordel dans la session de réunion de la mairie. Et ils en sont venus à les frapper. D'accord ? Parce qu'on veut mettre 35h au lieu des 32h50. Et on veut supprimer les absences non justifiées mais quand même payées. Et l'ultra absentéisme dont cette ville est l'axisme de la mairie communiste précédente. Et donc c'est un peu l'arroseur à arroser puisque ces communistes ou ces socialistes reprenaient l'exquisite depuis 40 ans et maintenant ils ont fait les pots cassés. Je dis tant mieux et merci au Seigneur Tout-Puissant qui, vous le savez, fait toujours payer aux méchants. Alors, on va continuer après cette petite parenthèse. Eh bien, les actes de séparatisme, feu de voiture, des églises ciblées, du caillassage de pompiers et tout ça, c'est à Lyon. Cet article de B. Voltaire date d'à peu près une semaine. Mais il y en a encore eu des exemples il y a deux ou trois jours et toujours à Lyon. Alors, toujours un exemple de commandos criminels vêtus de noir et cagoulés pour ceux qui ne sont pas très forts en histoire. Sachez que dans les années 20, les nouveaux nazis, quand je dis nouveau, je veux dire c'était les tout premiers nazis, n'étaient pas ceux qui foutaient le bordel en Allemagne. C'étaient les communistes qui foutaient le bordel, tuaient des gens. Vous pouvez regarder un peu les Spartakistes. Ils avaient pris ce nom pour bien faire savoir qu'ils voulaient une sécession avec la République de Weimar et ils ont trouvé petit à petit sur leur chemin d'autres personnes habillées en noir mais qui portaient une croix et ils ont fini ces deux-là, ces deuxièmes-là, à gagner par gagner en les détruisant pratiquement totalement, je parle des communistes qui ont été vaincus par le national-socialisme. Pour ne pas vous le rappeler, et pour ceux qui l'ignorent, le nazi, c'est un national-socialiste. Ne l'oubliez jamais et il détestait le communiste, le trotskiste et tout ce qui était rouge. Voilà. Alors, tout ça, c'est vérifiable, je ne dis pas de bêtises, j'adore l'histoire, donc je ne me permettrai pas de raconter des idios-ci. Eh bien, sachez qu'il y a des violences récurrentes à Lyon, le maire Alexandre Vincent D a vivement réagi, il peut bien faire ça, il condamne ses actes, intolérables, inqualifiables, révoltants. Il explique un commandeur criminel d'une dizaine de personnes vêtues de noir et cagoulé, afin de ne pas être reconnu par les caméras, à remonter rapidement l'avenue Générale Leclerc jusqu'à Lannier en s'en prenant à des véhicules stationnés. Voilà. Lorsque les pompiers sont intervenus, ils ont dû reculer à cause de jets de projectiles visant à blesser, voire pire. Et donc, ils n'ont pas pu faire leur mission et c'est sous la protection de la police municipale et de la police nationale que plusieurs pompiers ont pris pour cible, qui ont été pris pour cible, leur véhicule a été endommagé par des jets de projectiles. Ce serait des boules de pétanque, selon France 3, un caillassage qui n'a heureusement pas fait baisser dans les rangs des pompiers. Le maire est en colère. Il dit que ce groupe de l'incant dont l'unique objectif est de perturber la tranquillité des riards, pour lui, il s'agit de véritables actes de séparatisme de la part de criminels dont nombreux sont connus et se gargarisent de leur impunité qui n'a que trop duré. Jamais nous ne baisserons les yeux. Jamais nous ne nous soumettrons. Eh bien, bravo. Bravo, monsieur le maire. Voilà des phrases qu'il faut maintenant traduire en actes. Et je voulais vous parler de Mila. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé, puisque je vous racontais que cette pauvre jeune fille avait été récemment, quand elle était en vacances, elle avait été menacée de mort. Et bien sûr, on n'en a parlé nulle part, sauf sur une chaîne que je vous conseille et recommande, CNews, et notamment l'émission du matin avec Pascal Praud, rediffusée la nuit, ainsi que l'émission qui commence vers 19h avec Eric Zemmour, qui, bien sûr, on va en parler juste après, est encore une fois agressée, j'ai envie de dire. En tout cas, encore une fois, les juges l'interpellent. Et donc, cette petite Mila, vous vous souvenez que cette petite Mila est lesbienne et étant maltraité par beaucoup de ses amis à l'école, elle avait, je résume, fini par balancer sur les réseaux sociaux que la religion musulmane était une religion de merde parce que, justement, c'était des musulmans qui la traitaient, l'insultaient, voire la menaçaient parce que, justement, elle était lesbienne. Eh bien, le 1er octobre, donc, il y a quelques jours, puisque nous sommes le 8, eh bien, un homme a été jugé en comparaison immédiate pour l'avoir menacé. Il avait menacé de l'égorger. Il s'était filmé en train de mimer un égorgement à l'aide d'un couteau de boucher. C'est le point qui nous le raconte. Merci, le point. Et depuis janvier, donc, pour résumer, la jeune Mila, qui maintenant, à 17 ans, continue d'être insultée, menacée de mort et de viol pour avoir osé critiquer l'islam qu'elle avait qualifié de religion de merde sur Instagram en réponse à des insultes sur son homosexualité. Les dernières menaces ont été filmées et se révèlent encore plus inquiétantes que les autres sur une vidéo d'un homme muni d'une feuille de boucher. C'est un hachoir, mime, un égorgement et profère à plusieurs reprises des menaces contre l'adolescente et sa mère. Vous entendiez et sa mère. L'auteur de cette sordide mise en scène a été retrouvé, arrêté, il est dans le Gers où il est en garde à vue depuis mercredi. Il doit être déféré ce jeudi 1er octobre donc ça doit être fait mais pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles. On verra bien ce qu'il veut lui arriver. Il en court trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. On imagine bien que ces gens-là, cette personne-là n'a sûrement pas un centime. Les parents de Mila ont déposé plainte. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Mila meure. Comme elle le dit, je reçois tous les jours les menaces de mort. Essentiellement, elle avait confié il y a un mois la lycéenne à un gendarme de la brigade de recherche de Vienne en déposant plainte à la suite d'une agression dont elle avait été victime durant un séjour linguistique à Malte. Son agresseur, un Algérien, résident en France, l'avait reconnu et menacé sur Allah et le courant. Je vais te buter, je vais te tuer, que je ne te revois pas, sinon je vais t'étrangler, on va te violer dans une cave, je vais violer ta mère. Voilà, merci, vous faites honneur à l'Algérie, mon cher ami. Vous êtes vraiment quelqu'un qui connaît bien aussi sa religion, dans laquelle vous devriez relire un peu certains passages. Vous sauriez que vous venez de commettre des péchés graves. Mila, elle n'a jamais pu retourner dans son lycée à Villefontaine en Isière où elle a été exfiltrée par les autorités après les appels au meurtre. Aujourd'hui, elle est interne dans un établissement sécurisé, privé de parole, coupé de sa famille et loin de ses amis. Elle le dit, j'ai peur pour ma sécurité, il y a tellement de gens qui veulent ma mort, confié-t-elle au gendarme le 28 août. On va attaquer du lourd, on va parler d'Éric Zemmour, ça va faire réagir, parce que vous savez qu'il est encore tombé sous une pluie de plaintes, et par qui en premier ? Eh bien, ici, par Sonia De Villers, France Inter, grande et grande chaîne des bien-pensants qui ont fait appel au CSA. Il y a trop de gens de droite sur CNews. La présidentielle approche, la gauche est dans les choux, la REM va de baffe en baffe, j'ai envie de dire. La peur s'installe à gauche. Le rassemblement national gagné en deux ans. Est-ce possible ? Alors, eh bien, vous savez, un proverbe chinois dit « Le poisson sur la berge bouge beaucoup plus que lorsqu'il est dans l'eau ». Alors, vous voyez, les braves bien-pensants comme Sonia De Villers de France Inter sont pris de panique. Trop de journalistes et intervenants de droite sont sur CNews à tel constaté. Beaucoup de gens qui interviennent sur cette chaîne en tant que témoins neutres sont en fait des gens de droite. Horreur ! Ils sont en train de nous envahir. Sonia De Villers demande au patron du CSA de comptabiliser, écoutez bien, de comptabiliser le temps de parole des uns et des autres en fonction de leur orientation politique supposée de façon à ne pas favoriser la droite. Vous entendez bien ce que vous entendez. depuis 40 ans, on met en avant des gens de gauche. On ne se pose pas la question du temps de parole qu'a eu le RN ou la droite par rapport à la gauche. Mais là, maintenant, que la tendance s'inverse, on ne respecte plus la liberté. Parce que, quand on commence à dire ce que vous voyez là, parce que c'est bien sur ces paroles, ce sont bien ces paroles, elles demandent de comptabiliser, je vous le souligne, là, le temps de parole des uns et des autres en fonction de leur orientation politique supposée. Je vous entendais bien. Donc, c'est comme quand on faisait sous Adolphe, on vous mettait dans un fichier si vous étiez déjà juif, juif, supposé. Vous voyez où ça va nous mener ? Ces gens-là sont vraiment des nationales socialistes. Ce sont des gens qui veulent la dictature de la pensée et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous serez sur une liste un jour ou l'autre. Alors, là, nous sommes sur Bévoltaire et le journaliste s'en offusque. Mais de qui on se moque ? Voici une liste d'un intervenant habituel dans l'heure des pros. Ils sont tous de gauche ou de la reine. Catherine Mécari, Coqurec, vous le voyez à l'écran, je ne vais pas vous les lire. Quant à face à l'info qui oppose Zemmour à des personnalités de gauche le plus souvent, ils finissent la plupart du temps au tapis parce qu'il n'y a rien qui ne tient. Mais faut-il en vouloir à la chaîne s'ils ne sont pas capables de tenir le choc en débat ? Mais la chaîne est une des rares, voire la seule, qui permet à des gens comme ça de s'exprimer de gauche ou de droite, de pouvoir dire ce qu'ils pensent réellement, un peu comme dans les années 80. Sonia Villers veut-elle quoi en fait ? De Villers, elle n'est pas effrayée par l'absence de pluralisme puisqu'au contraire le pluralisme l'effraie. Une grande chaîne qui ouvre ses micros à Zemmour, à Dornel, à Cluzel, à Lévis, rire aux folles, voilà qui la choque. Elle se sent tellement mieux sur France Inter, on se demande pourquoi, où ces affreuses personnes, toutes ces malpensances ne sont jamais invitées, où l'on peut asséner le catéchisme de la bienpensance entre le genre de bonne compagnie, des Geoffrins, des Safrans, des Doménac, des Demourans, des Touticanti, sans jamais être contrarié par un horrible troubolion de droite qui dirait « Vous avez tort ! » Et où on peut insulter Jésus en riant, sans crainte de voir le moindre catholique pointer le bout de son nez, ce qui est absolument inacceptable. Autant, on ne doit pas se salir aucune religion, pour cela, moi je ne suis pas d'accord à ce qu'on fasse des caricatures de Jésus ou d'Abraham ou de Mahomet, peu importe, je pense que la religion n'a pas à être le sujet de plaisanterie. ça n'a rien d'intéressant puisque c'est toujours facile de se moquer de ce qui a été fait il y a plusieurs milliers d'années avec un cerveau d'aujourd'hui, on ne peut pas difficilement comprendre ce qui a été mis en place pour le bien de tous il y a plus de mille ans. Donc moi je suis contre les caricatures de Mahomet, de Jésus, d'Abraham et de quelques prophètes d'une religion. mais ces gens-là ne s'en fusquent pas tant que c'est sur les chrétiens. Eh bien, tout cela c'est le service public mesdames et messieurs avec notre argent, votre argent et donc avec l'argent des gros ringards de droits que vous êtes peut-être ou que je suis peut-être ce qui n'est pas le cas et que nous sommes obligés de payer pour entendre ces abrutis dénigrer 24h sur 24 les gens qui pensent différemment d'eux. Sonia de Villers en agissant comme cela nous prouve que ce que nous disons et répétons depuis des années c'est bien la mamise médiatique de la gauche sur les médias qui orientent le public et qui apportent à la gauche un avantage souvent décisif. La fin de ce monopole de la pensée sur les médias les fait paniquer et moi je pense que ça sonne le glas pour eux. Article qui est fait par Olivier Piatanchin Alors continuons à parler de Zemmour parce que il a encore une fois une plainte parce que quand il a dit que tous ces mineurs étrangers non accompagnés et bien sont tous des voleurs des délinquants des violeurs voilà pourquoi on va le juger une fois de plus et bien regardez d'un autre côté c'est Caroline Arthus qui nous fait cet article et qui donne l'alerte face à Alice Coffin il ne se passe rien alors que tout au long de son bouquin elle met les hommes tous ceux qui ne sont pas du sexe féminin c'est homme avec un petit h et bien elle nous met tous dans le même panier de la violence et pourtant la presse s'en fait pourtant régulièrement l'écho cambriolage les mineurs continuent d'écumer l'île de France le parisien Brest une bande de mineurs étrangers isolés s'adonnent à des vols des violences à un trafic de stupéfiants c'est l'ouest de France en 2018 Bordeaux la police cible la violence des mineurs migrants sud-ouest en 2019 délinquance aggravée dans le centre de Bordeaux liée notamment à la présence de mineurs non accompagnés le 20 minutes septembre 2020 Eric Zemmour qui s'appuie sans aucun doute sur ce genre de litanie sans fin d'actes de délinquance perpétrée par des mineurs étrangers emportés par un agacement justifié à donc lancer qu'ils n'avaient rien à faire ici les jeunes ils sont voleurs assassins violeurs c'est tout ce qu'ils sont il faut les renvoyer et bien en face à ça donc lui après ces propos là est convoqué et va être jugé les chiens de garde de la biapensance et bien ils sont tombés dessus d'accord et foisse insulte à son intelligence occultant sans vergogne la nuance de ses propos explicitant tout naturellement que tous les mineurs isolés ne sont pas des violeurs des voleurs vous avez raison en réponse à Christine Killy qui faisait préciser sa pensée sa pensée et bien ses enfants justement qu'Eric Zemmour vient de mentionner comme n'importe quelle personne touchée par leur détresse s'il les rencontrait dans la rue tout seul perdu loin de chez eux il les ramènerait dans leur famille parce que la place des enfants c'est d'être auprès de leurs parents même pauvres serait-ce inhumain c'est un peu ce que je vous disais en préambule que font ces mineurs loin de chez eux quel genre de parents peuvent permettre ça et la pauvreté moi qui la connais extrêmement bien ayant vécu dans les courrées d'une ville du nord la plus pauvre de France je peux vous dire qu'en ayant grandi là-dedans je connais très bien la pauvreté et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas être aimé par ses parents croyez-le bien voire ne pas être aimé non plus alors c'est la curée pour Zemmour mais Alice Coffin elle on n'entend personne les belles âmes droits de l'hoministe quand on est une élue un ELV militante féministe et lesbienne on peut faire éditer un bouquin dans lequel elle crie sa haine des hommes sans provoquer de tollé c'est très bizarre ce double langage je m'explique en 2018 sans ambiguïté elle mettait pourtant tous les maris et pères dans le même panier des viols des tabassages et des meurtres aujourd'hui dans le génie lesbien son livre elle récidive et elle traite les hommes d'assaillants et puisqu'il ne suffit pas aux lesbiennes de s'entraider écrit-elle elle assène carrément qu'il faut à notre tour les éliminer vous avez bien entendu pas d'incitation à la haine de la jante masculine ça ? vous avez bien entendu elle écrit il faut à notre tour les éliminer voilà donc quand Eric Zemmour dit cela sur des enfants avec des faits qui appuient et bien on va le juger pour racisme et incitation à la haine parce qu'il dit la vérité et veut protéger les français de mineurs illégaux étrangers violents et bien un coffin lesbien dit progressiste décret tous les hommes mauvais jusqu'à vouloir leur disparition leur élimination et cela ne suscite aucune réaction chez aucun politique c'est à vous de voir ce que vous voulez penser de tout cela et pour finir je vais terminer avec cet article sur Sputnik News l'Arctique vous savez que tout le monde nous dit que la fonte des glaces dans le nord dans l'Arctique est une catastrophe écologique mais sachez que ça sera probablement une convoitise qui pourrait nous mener en tout cas peut-être pas une quatrième guerre mondiale mais peut-être à une guerre assez violente je pense puisque dans l'océan Arctique qui fait 3,74 millions de kilomètres carrés il y a 5 pays qui sont riverains directement de cet océan vous avez bien sûr la Russie et les Etats-Unis qui en 2019 ont proposé de racheter le Groenland au Danemark il y a un autre pays qui s'est récemment intéressé à l'Arctique évidemment c'est la Chine qui devient un acteur incontournable et qui voudrait y implanter une route de la soie polaire on l'aura compris rien que ces 3 là ça pourrait partir en cacahuètes dans une guerre économique constate alors Laurent Maillet et donc c'est un sujet qu'il faudra continuer à suivre les petits loups je vous fais des gros poutous et j'espère que toutes ces infos vous auront un peu plus éclairé mettez-moi dans vos commentaires vos réflexions et aussi vos critiques constructives pour moi améliorer un peu cette page info que vous allez très bientôt retrouver je le rappelle sur la chaîne Réservoir Savoir mais je vous mets le lien de la chaîne dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y abonner quand je verrai que les abonnements explosent je commencerai à y mettre ces vidéos allez à tchao et je vous souhaite un excellent week-end